Qu'il me soit permis de rappeler qu'en 2007, j'avais organisé une matrice silencieuse des prêtres, des religieux et religieuses, des modérateurs et pasteurs des élus évangéliques, pénitériels et méconistes, ainsi que les magistrats de la justice pour demander le record des élections présidentielles dans les documents officiellement remis en méprote à M. Adam Bonfaut, à dire qu'alors, par intérim, le rôle de président de la République, cet avancement n'a pas été pris en considération et les conséquences en furent terribles et bien vivantes encore dans les témoins de beaucoup de populaires. Je m'accrochis donc à mes frères de la République, au part, d'entre eux depuis le poignet d'âge et envers eux des autres fonctions que j'ai dû accepter et assumer dans l'intérêt supérieur de l'éducation pour réitérer l'interpellation de tous les ordres de Dieu des différentes religions, à son référence. M. le Président de la République, chers fils que j'aime autant que pour les de tous les idées, que le Seigneur a confiées à ma chante-sous-titrage et patronale, laisse-moi te dire que lui a aujourd'hui la grâce de présider au dégineux du peuple pour le Conseil de la République, aux collègues. Je vous laisse demander un prénom de grand Dieu, notre père, très miséricordieux, en toute humilité, puis zé pour l'enjeu de tout pour proposer un nouveau calendrier réaliste et consensuel en vue des élections législatives. Le 20 décembre 2018 ne saurait être imposé par qui que ce soit comme une date fétise au dédiment du bien commun et de l'intérêt supérieur de la nation corgolaise. Chers ministres et admirances, M. le Président de la République, s'il te plait, je devrais te voir endosser la courbe et terrible responsabilité d'une seule voix de plus. Chaque vie humaine étant sacrée, notre Seigneur Dieu ne pourrait être indifférent à une indienne effusion de sang des fils et filles de ce pays. Bien chers fils, je ne voudrais plus rentrer dans l'état d'une histoire pliément de formes politiques et institutionnelles qui s'imposent, et que la conférence des évêques et les différentes hiérarchies des différentes confessions religieuses te demandent. Chers fils, avec tout le respect que je te vois, la meilleure solution que je propose est d'acquérir l'intégrance politique comme une réalité de droit mal, instabilitaire aux proclamations, qui aura le grand mérite d'avoir sauvé le peuple populaire de la bonne violence aux conséquences indestructibles. « Il n'est pas trop tard de bien faire, je t'en prouvre l'âme à la conscience de la saillesse pour le bien de nous tous. » « Il n'est pas trop tard de bien faire, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. »